...assurance que nous avons créée il y a trois ans. Nous sommes venus donc informer le président avant cette inauguration et lui faire part de notre souci, notre souhait de participer effectivement au financement de l'économie guinéenne. Très actif dans les assurances, le groupe NCA est déjà présent dans deux des 33 préfectures de la Guinée. La préfecture de FIA et SIGRI. Mieux, le groupe NCA a noué un partenariat fécond d'assurance et de réassurance avec la Caisse Nationale de Sécurité Sociale. C'est des rapports de business. La Caisse Nationale de Sécurité Sociale est actionnaire de la NCA Banque. Donc, ceci procède à notre volonté de diversification des ressources. Car depuis mon arrivée à la Caisse, je ne veux plus me contenter des cotisations patronales. Je veux maintenant me lancer non seulement dans les placements au niveau des banques, mais aussi participer à la construction immobilière. Ainsi, le jour où nous aurons des problèmes de trésorerie, si ça doit y en avoir, nous savons que par d'autres ressources, nous pourrons toujours satisfaire les pensionnés et tous nos assurés sociaux. Entre les secteurs bancaires et agricoles, il n'y a qu'un pas. Deux activités complémentaires qui se soutiennent mutuellement. Ainsi, dans les préfectures de SIGRI et Mandiana, une entreprise agricole s'engage à mettre en valeur 15 000 hectares de plaines. Il s'agit pour Chafer Global Group de développer la culture de riz dans la région de la savane guinéenne. Nous sommes en train de monter un projet Rizikol dans l'autre Guinée, dans la région de Mandiana-SIGRI. C'est un projet type partenariat public-privé où nous allons voir les investisseurs internationaux, notre groupe Schaefer, des investisseurs guiniens, bien sûr. Mais l'importance du projet, c'est que ça va être autour de 15 000 hectares où ça va être un mélange et un mixage entre la région et les indépendants autour de nous. Donc tout ce projet, le montage, ça tient aussi à tout aménagement de terrain, aménagement de l'eau, irrigation, pour qu'on puisse arriver à deux récoltes par an avec le but de la production de 130 000 tonnes de paddy qui arrive vers 85 000 tonnes de riz. Mais en plus, avec cette taille, on peut co-générer l'électricité par la balle de riz pour arriver à 4 MW qui sera pour l'usine et 3 MW pour l'électrification villageoise et aussi pour pouvoir donner la possibilité de transformer des autres produits agricoles, des mangues et ailleurs, ce qu'il y a dans la région. Pendant votre rencontre avec le président de la République, qu'est-ce que vous avez arrêté ? Montréal, ce projet qu'on a commencé à discuter, à visionner, ça fait 20 ans. À ce point-là, on a fait 2, 3, 4 visites techniques pour la fin de cette semaine. Nous avons monté un cahier de charges élaboré pour toute l'étude directe faisabilité, voir tout ce qu'il faut faire. Nous sommes en train de finaliser exactement le site et essayer de mettre tout le financement et tout en place avant la saison prochaine pour commencer la production. Donc c'était surtout de mettre à jour le stade de progression du projet. Le développement agricole est la priorité numéro 1 du président de la République, Posseur Alpha Kondéen, appelle à tous les Guinéens de se mettre au travail. C'est le moyen de création des richesses. Inauguration ici même à Conakry d'une nouvelle usine de production de farine de blé fortifiée. L'événement est récent. Le projet a coûté plus de 25 millions de dollars américains. C'est une initiative de la société nouvelle de commerce, Sonoco, un signe qui invite les opérateurs économiques à investir dans l'agro-industrie pour réduire les importations. Une vision que le gouvernement guinéen soutient, comme le témoigne ce compte rendu de Faudet Camara. Dans la zone industrielle de Sonfonia, Monmette Saïd Fofana, le premier ministre chef du gouvernement, a fait d'une pierre deux coups. Il a posé la première pierre des travaux d'extension de l'unité agro-industrielle Moulins d'Afrique de la Société Nouvelle de Commerce. Il a aussi inauguré l'usine de conditionnement de la farine industrielle en farine de blé fortifiée. Avec le projet de construction des installations complémentaires, la capacité de production annuelle des Moulins d'Afrique va accroître de 172 000 tonnes par an à 216 000 après extension, avec des effets induits aux fruits de l'emploi à la couche juvénile et contribuer à réduire le prix du pain sur le marché. Avec l'éducation de notre vision d'aujourd'hui, nous portons à la connaissance du gouvernement et de la population la baisse du prix du pain sur le marché guinéen. En accord avec les boulangers, une baisse de corrélation avec la décision partagée par la sonopération partenaire de Moulins d'Afrique. C'est autant dire que nous passons l'université de notre usine sous le signe du patriotisme économique. En deux ans et demi, les travaux de cette unité industrielle de conditionnement de la farine ont coûté plus de 28 millions de dollars. Bâti grâce au génie du consortium Bulaire, numéro un mondial dans l'installation des usines alimentaires, ce projet verra fermer l'acte de coopération qu'on a créé à bas. Il est le fruit d'une longue amitié entre l'opérateur économique Mahmoud Salou-Gyalo et Omar Yacoubi, le PDG des Moulins La Halal du Maroc. J'ai apporté sincèrement toute l'expertise que je pouvais apporter avec mon moulin et ma minoterie. Et Haz m'a apporté toute sa connaissance du marché guinéen. Il m'a fait apprécier la Guinée et les Guinéens que j'ai appris à connaître. Nous avons appris à servir ce marché. Et Haj Mahmoudou était très exigeant tant au niveau de la quantité que de la qualité, mais aussi du prix. Et très respectueux du client guinéen et des boulangers guinéens. Deuxième du genre en Guinée, l'inauguration de cette usine met fin au monopole dans la production de la farine en Guinée. Par cette démarche, le gouvernement marque sa volonté de stimuler l'initiative privée en apportant un appui institutionnel digne du nom aux opérateurs économiques. Les nouvelles installations de production de farine que nous inaugurons aujourd'hui montrent l'opportunité de saluer et d'encourager l'ensemble du secteur privé auquel le gouvernement accorde une attention particulière dans la mise en œuvre de la stratégie nationale de réduction de la pauvreté. Je voudrais également remercier les partenaires financiers et techniques de la société Sonoko, notamment nos frères et amis du Royaume du Maroc qui, confiants à l'avenir économique de notre pays, ont contribué à l'édification de cette usine, traduisant ainsi leur volonté de participer au développement économique de la Guinée. Je voudrais leur donner l'assurance que le gouvernement guinéen fidèle à son option de l'économie libérale accorde et accordera toujours une attention particulière au développement du secteur industriel à cause du rôle primordial de l'industrie dans la lutte contre la pauvreté. C'est pourquoi le président de la République et son gouvernement se sont résolument engagés dans un consensus visant l'amélioration et la mise à niveau de l'environnement des affaires et du système productif national, mesures qui seront rendues possibles et nécessaires par l'agroissement de la concurrence internationale. Aujourd'hui, le gouvernement a consenti des efforts pour corriger le sans-péternel déficit d'énergie et relever le défi de la sécurité alimentaire. Ces efforts devraient attirer les opérateurs économiques et autres bonnes volontés vers l'agriculture ou l'agro-industrie pour booster la croissance économique et conforter la monnaie nationale. Économie, la mission conjointe FMI Banque mondiale poursuit ses travaux à Conakry. La mission a rencontré des cas de la Banque centrale guinéenne, des ministères de l'agriculture et des mines. Les échanges ont essentiellement porté sur la revue du programme d'atteinte du point d'achèvement de l'initiative PPTE, une des priorités, vous savez, du président de la République, Bouba Karba. A la Banque centrale, les entretiens ont porté sur l'examen de la politique monétaire et de change au premier trimestre de l'année 2012 l'état d'avancement de la mise en oeuvre du programme guinéen par la Banque centrale, la situation des données sur la monnaie, le crédit, le secteur extérieur et les perspectives à fin décembre 2012. De l'analyse de la situation, on note une morosité de l'activité économique et l'attentisme des investisseurs en raison des contraintes liés aux élections législatives. Malgré tout, les critères et mesures à fin avril pour la Banque centrale ont été largement respectés. Qu'il s'agisse de la relance du marché interbancaire de devises, de la création de nouveaux outils de politique monétaire ou de la supervision des banques, institutions de microfinance et de sociétés d'assurance passant par les activités des audits, tous ces critères ont été réalisés. Au niveau de la Banque centrale, les mesures essentielles concernent les réserves d'échange, qui sont au-dessus des repères prévus qui étaient 2,5 mois d'importation, mais la Banque centrale aujourd'hui, les réserves sont au niveau de 3,5 mois. Le niveau d'inflation aussi à la baisse, nous sommes aujourd'hui à 17 %, donc nous respectons, nous allons voir la tendance de 15 % en fin d'année, donc ça c'est une bonne orientation. Et aussi, les différents aspects concernant les crédits à l'économie, les crédits au secteur privé sont de très bonnes dispositions, donc nous pensons que nous respectons les repères qui ont été arrêtés de communes à cause des fonds monétaires. Au département des mines, le nouveau code minier a été adopté et promulgué, et la partie fiscale relative à la taxe minière sur la bauxite doit faire l'objet d'un amendement. De plus, l'élaboration des textes d'application est en cours, l'audit du cadastre minier a démarré, et la revue du code pétrolier a également débuté. Parlant du financement des infrastructures de Simando Sud, les modalités pour le financement des 51% des actions détenues par l'État à travers la SOGEPAMI seront précisées dans les prochaines semaines. Au ministère de l'Agriculture, la rencontre se situe dans le cadre des préparatifs de la campagne agricole 2012 et l'analyse de la situation chiffrée des résultats de la campagne 2011-2012 qui avait connu un retard dans son exécution. A nos jours, nous avions au moins 125 000 à 150 000 tonnes produites pour l'année dernière. Pour avoir plus de résultats, doubler ou tripler la production, je les ai dit réveillez-vous, réveillez-vous encore, une fois de plus, réveillez-vous pour que nous puissions avoir du bon résultat. En 2012, le programme sera consolidé et surtout pour mettre en collaboration avec les bailleurs de fonds, la Banque mondiale, les FAO, l'IFAT, de créer, de minimaliser la perte de subvention du budget, de créer un fonds qui va un fonds roulant. Ce qui concentre l'actualité, c'est aussi le lancement des travaux du centre de formation de Huawei Technologies de l'Université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Ce centre va permettre de renforcer les capacités de recherche des étudiants et des enseignants chercheurs de l'université. C'est le ministre des Postes de Télécommunications qui a procédé au lancement officiel contre-rendu à Sanil Al-Sila. Que par la maîtrise des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la Guinée s'affirme sur le plan international. Voilà l'objectif du lancement de ce centre de formation Huawei Technologies situé dans l'enceinte de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Le centre de formation Huawei Technologies permettra de matérialiser la politique de modernisation et de qualification de la formation aussi bien professionnelle que supérieure du gouvernement guinéen sous la conduite du président de la République. Le professeur Alpha Kondé nous dira le directeur général de Huawei Technologies en Guinée. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui est la remise officielle décret du centre de formation Huawei Technologies de l'université de Conakry. Une des actions qui permettent de matérialiser la politique de modernisation et de la qualification de la formation aussi bien professionnelle que supérieure du gouvernement guinéen. C'est donc dans ce cadre Huawei a mis à la disposition de la Guinée ce centre de formation de la technologie premier du genre dans la sous-région de l'Afrique l'Ouest. Pour sa part, le ministre des Postes et Télécommunications n'a pas manqué de remercier et de souligner au nom du gouvernement la valeur de ce don et sa portée pour les générations futures. Il a aussi souhaité le renforcement de ce partenariat dans les autres secteurs de développement. Dans ce partenariat, nous apercerons les grands efforts que la société Huawei a fait et est en train de faire pour rendre modèles les installations du centre afin d'améliorer les qualités d'enseignement et les apprentissages. Nous lui disons encore merci et savons compter sur elle. Nous remercions aussi les autorités de l'Université de Kodakry qui ont créé un cadre juridique propice à la réussite de ce partenariat. Pour honorer ces engagements, Huawei Technologies LTD a installé donc ces équipements dont le coût total s'élève à 2,2 millions 000 $ américains qui viennent ainsi renforcer les actions déjà réalisées par la société en République de Guinée. Travaux publics, c'est une bonne nouvelle pour les usagers du trajet et beyler à l'éthi de l'éthi